Je vous remercie un résumé du Dab Samer Kimmel. Il n'a pas de preuve de psukim ni du sens des mots, simplement c'est comme ça qu'il a pris de ses maîtres, que c'est ça la différence entre Mahavat et Maheshet. Selon Rabbi Hanina Ben Gamliel par contre, la différence est autre chose, c'est que la Maheshet est une poêle profonde et la Mahavat est plutôt plate. Et donc, ça cause une autre différence entre la Mahavat et la Maheshet, c'est que la Maheshet, puisqu'elle est profonde, elle va sortir molle, tandis que la Minchat Mahavat, elle va sortir plutôt dure, parce que l'huile va s'évaporer. Et donc, puisque ça va sécher, s'évaporer, ça va sortir plutôt une Minchat plutôt dure. La Maheshet explique que la raison de Rabbi Hanina Ben Gamliel, il apprend les psukim. Il apprend les psukim, la différence entre la Mahavat et la Maheshet. Ensuite, nous avons un deuxième sujet. Une Maheshet entre Bet-Shamay et Bet-Tilel, à propos de celui qui dit, je prends sur moi, je fais un neder, un vœu, d'offrir une Maheshet. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Bet-Shamay, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire une Minchat qui est faite dans la Maheshet, ou bien c'est la Maheshet, la poêle elle-même? Selon Bet-Tilel, c'est la poêle. Troisième sujet. Il y a ce qui s'appelle Minchat Mahafet Tanur, une Minchat qui est cuite dans le four. Donc, le four, ce n'est pas des tuiles, ce n'est pas des casseroles des Arabes dans lesquelles on peut s'y cuire de la pâte. C'est très simple au palestinien. En tout cas, qu'est-ce que c'est, oui, le four, c'est que le Tanur. Il y a ce qui s'appelle Tanur qui est inclus dans ce Minchama Fet Tanur. À propos du Kupar, qui est un autre genre de four, plutôt pour des marmites que pour cuire de la pâte, on nous avait une Mahloquette. Selon Tanakama, il est exclu. Donc, on ne peut pas faire dans ce Kupar. Selon Rabbi Houda, il est inclus. Rabbi Houda prend du fait que la Torah dit deux fois le mot Tanur, ça veut inclure le Kupar. La Mishnah termine en ramenant encore une Mahloquette. Est-ce que celui qui dit Minchatma Fet Tanur, est-ce qu'il doit faire dix halotes ou bien dix rekikin, qui sont les deux genres de menachotes qui sont faites dans le Tanur, ou bien il peut faire aussi moitié-moitié, cinq halotes, cinq rekikin. Selon Rabbi Shimon, il peut faire moitié-moitié. Donc, comme on l'a vu, la Mahloquette ramène les drachotes de Tanakama et Rabbi Houda. Est-ce que du fait que la Torah dit deux fois le mot Tanur, ça vient inclure le Kupar ? Oui ou non. Selon Tanakama, ça ne vient pas inclure le Kupar. Selon Rabbi Houda, ça vient inclure le Kupar. Rabbi Shimon dit que le fait que la Torah dit deux fois le mot Tanur, ça vient nous apprendre que lorsqu'il sanctifie la farine, il faut qu'il ait l'intention de la cuire dans le four. Ensuite, la Gemara ramène les drachats du pasouk, le mafette à nous. Est-ce qu'il s'agit de... C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire cinq halotes et cinq rekikin, oui ou non ? Et nous avons trois avis dans la Braïta, comme ce que la Gemara l'explique selon la Mascana. Selon Tanakama, qui est Rabbi Yehuda, lui pense qu'il ne peut faire que 10 halotes ou bien 10 rekikin, parce que la Torah dit deux fois le mot korban. Puisque la Torah n'a cité qu'une seule fois le mot korban à propos de ce mafette à nous, on apprend de là qu'il ne peut faire qu'un seul korban, soit entièrement halote, soit que rekikin. Il ne peut pas faire moitié-moitié. Selon Rabbi Shimon, au contraire, du fait que la Torah dit qu'une fois le mot korban, je comprends de là que les halotes et les rekikin ne sont considérés qu'un seul et même korban, et donc il n'y a aucun problème de faire moitié-moitié. Troisième avis, c'est Rabbi Yehuda qui dit que même Bediya Vahad, s'il a fait moitié-moitié, c'est pas seul. Contrairement à son père, Rabbi Yehuda, qui disait que les halotes, il ne faut pas faire, parce que la Torah dit de ne faire qu'un seul korban et pas deux. Donc ne pas faire moitié halote, moitié rekikin. Mais Bediya Vahad, ça aurait été caché. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, il pense que même Bediya Vahad est pas seul, et il apprend un pas seul. Ensuite, nous avons un nouveau sujet, un nouveau perek, qui concerne le korban à homer. Donc le korban à homer, c'est de la farine d'orge, et c'est d'oré shabbat. Donc ça repousse le shabbat. Si le 16 de l'issue tombe shabbat, eh bien, il faut récolter pendant shabbat, et faire toutes les mélachotes qu'il faut jusqu'à ce qu'on arrive à cette farine-là. Selon Rabbi Shumel, quand ça tombe shabbat, on ne récolte que trois séines d'orge, alors que pendant khol, il en faut cinq. Et la Gemara explique que, Rabbi Shumel pense que si on en prend cinq, eh bien, ça va sortir plus facilement de la bonne farine, tandis que si on en fait trois, ça demandera plus d'efforts, il faudra plus tamiser. Et donc Rabbi Shumel préfère tamiser davantage pour obtenir un bon résultat de trois farines, de trois, de un isaron, pardon, d'un homer, donc, d'orge, plutôt que de récolter cinq, et de faire toutes les mélachotes sur tous les cinq séines pour obtenir ce isaron de farine propre d'orge. Selon Chachamim, et shabbat et khol, on ne récolte que trois séines. Autre machloquette que nous avons dans la Mishnah, s'il y a une différence entre shabbat et khol, c'est en ce qui concerne la manière de récolter, que pendant shabbat, selon Rabbi Haninas Gana Kohanim, il n'y a qu'une seule personne qui récolte l'orge, et il ne prend qu'une seule, et donc une seule faucille et une seule boîte, tandis que pendant khol, ça se fait à trois personnes, trois faucilles, trois boîtes. Selon Chachamim, par contre, il n'y a pas de différence entre shabbat et khol, tout le temps ça se fait avec trois personnes, trois faucilles et trois boîtes. La Gemara revient sur les paroles de Rabbi Shumel qui dit « Je préfère m'efforcer à obtenir à base de trois séines de la farine propre, malgré que ça me demande plus d'effort de tamiser davantage jusqu'à ce que j'obtiens la farine très propre, plutôt que de faciliter la tâche en récoltant cinq séines pendant shabbat et ajouter des mélachotes, c'est-à-dire de faire toutes les mélachotes sur tous les cinq séines. » Et la Gemara dit que ce Rabbi Shumel-là, il a un ami, c'est-à-dire on trouve encore un Tana qui pense comme lui. La Gemara propose, la Gemara essaye de dire que le Tana qui pense comme Rabbi Shumel, c'est Rabbi Shumel, fils de Rabbi Ochanan ben Broca, qui est un autre Tana, qui dit une idée qui ressemble à celle-ci, en ce qui concerne la manière de dépecer l'agneau du Corban. C'est-à-dire que la Gemara repousse, que le rapport entre la halakha de Rabbi Shumel et celle de Rabbi Shumel, de nos chez le Rabbi Ochanan ben Broca, il n'est pas évident. On pourrait faire la différence. Donc la Gemara, elle continuera dans l'étape suivante à chercher qui est le Tana qui pense comme Rabbi Shumel. Sous-titrage ST' 501